Salut salut, nous voilà déjà le samedi 10 février, donc comme ça fait 5 semaines que j'ai pas donné de nouvelles, il est grand temps de vous montrer ce qui s'est passé un peu au mois de janvier, et là du coup début février aussi. Donc début janvier, pas mal de froid, même du gel, après beaucoup de pluie, donc on en a profité quand même pour avancer un peu en extérieur, et cette semaine, comme avant avec le gel il pouvait pas, les maçons sont enfin revenus, donc pour finir de fermer le haut des ouvertures. Donc le reste de la maison était avec des montants en briques et un arc surbaissé en briques, et le but c'est d'harmoniser la façade, donc il a été fait la même chose sur la porte et la fenêtre. Donc monté en briques, et concernant l'arc surbaissé, c'est celui-là, on a d'abord posé les linteaux derrière, découpé les briques pour faire le repos de l'arc, après il a posé une planche bloquée sur deux madrilliers à l'horizontale, avec un étais entre les deux pour bloquer, et dessus vous avez une planche de contreplaqué cintré, qu'elle est avec des cales, sur lesquelles ont été montées les briques. Je vais vous montrer d'en haut, on verra un peu mieux. Voilà, donc là on est au-dessus de l'échafaudage, on voit un peu mieux ce qu'il en est, donc j'ai retiré la bâche qui protégeait pour que ça sèche un peu. Donc là, ils ont commencé par monter ces briques-là, de chaque côté, après fixer la planche dessous et monter les briques, et ensuite remonter en pierre par-dessus, pareil de l'autre côté. Donc là, une fois que ça sera sec, qu'est-ce qu'il restera à faire ? De monter le dessus du mur encore, de continuer à monter, et de virer le coffrage une fois que ça sera fait. Là, ça a été une fin de chantier, ils n'en travaillaient qu'en début de semaine, parce qu'avec la pluie qui nous attendait en fin de semaine, il fallait que l'acte chaud n'aurait pas eu le temps de carbonater, de prendre, avant d'y aller. Donc à l'intérieur, voilà ce que ça donne. Donc on retrouve le linteau intérieur en 20-20 en chaîne, c'est ce que j'avais mis de côté. Derrière, vous avez un palâtre, ça doit être du 7-20, qu'il a fallu déligner, et ça n'a pas été une mince affaire, parce que je n'ai pas ce qu'il faut, comme c'est circulaire. Donc c'est du chêne au-dessus, et on voit bien le calage et l'arc dessus. Donc le but, c'est que la menuiserie plaque contre les briques en intérieur, de manière à faire une bonne étanchéité, et derrière, il y aura le chaud-champ qui reviendra sur la menuiserie, de chaque côté au niveau du mur. Donc ça va le faire. Là, cette ouverture, elle est un peu plus haute que la menuiserie que je possède, mais c'est pas grave, on verra comment combler en haut sous les linteaux, sachant qu'elle ne sera pas tellement plus haute, parce qu'en bas, le seuil de la maison, il est là. Il est 30 cm au-dessus. Donc on va rajouter une pierre de seuil ici, de manière, donc, ça permettra de remonter la menuiserie. Côté fenêtre, même principe, sauf que là, le palâtre, il a fallu encore le refendre à 5 cm, parce que 7, c'était trop. Et en bas, la fenêtre, pareil, que je possède déjà avec son volet roulant, fait 173, et là, on est plus près de 2 mètres que de 173. Ce qui est prévu avec le maçon, c'est de remonter, donc de faire un assis de fenêtre plus épaisse. Et de toute façon, sous la menuiserie, il y aura une pièce, le rejingo, je crois, qui permet de faire l'étanchéité, qui remontera au-dessus, de manière à s'adapter à la menuiserie, parce que comme il y a un volet roulant en haut, c'est difficile de laisser un grand jour au-dessus du volet roulant, et pour l'étanchéité, il faut quand même plaquer sur les briques. Donc, la pièce, on a commencé à faire un peu de ménage, il faut que je finisse, hein, donc pour évacuer, sachant que pour l'instant, on garde le plancher au-dessus, avec le plancher provisoire, avec tous les étais, l'ancien plancher, parce que le maçon en aura besoin. Le maçon, non, le charpentier. Donc, en haut, vous voyez ce que ça donne. Donc là, j'ai juste enlevé la bâche un petit peu, là, qui permettait à éviter d'avoir trop d'humidité pour pouvoir vous filmer. Donc après, ben, une fois que c'est sec, il continue à monter le mur jusqu'à ce niveau-là, et il fait un ceinturage, comme il l'a fait ici, de manière à avoir un bon repos pour la charpente. Le problème, c'est que cette zone-là, elle a complètement été à l'eau, donc comme c'était les plaques d'agglos que j'avais récupérées, là, on a quand même un point faible, et les anciennes planches ont aussi gondolé, parce que je ne les avais pas fixées, mais bon, ça permettra quand même d'échafaudage pour faire la charpente. Pendant qu'on est en haut, on va en profiter pour regarder quelque chose. C'est l'arrière de la maison. Donc on s'aperçoit, hier après, j'ai continué à dégager cette zone-là, jusqu'au pied du sapin et derrière la maison, où j'avais un grillage d'enterré. Bon, j'y reviendrai après. Là, on a l'ancien toit du garage et la charpente qu'il faut que je change. Donc là, vous avez une sacrée surface, parce que vous avez, un vrai 16, 17 mètres de longueur, sur 5 mètres de couverture, même 6 mètres, et après, plus l'extension qui va derrière. Donc le but de cette partie-là, ça serait de faire une couverture unique qui prend également le fond là-bas. Donc à ce titre-là, j'ai tendu, je vous le montrerai d'en bas, ça sera plus clair, un cordeau qui peut montrer le futur dessus de toiture à terme. Donc d'ici, vous verrez mieux le cordeau qui a été posé là. Donc il est pris dans le bout du mur. Et à l'extrémité, j'ai fixé un étais de maçon pour le prendre. Donc là, je suis à la louche sur une pente de 10%. Donc le minimum pour mettre de la tôle bacacier. Pourquoi j'ai mis le minimum ? Parce que là, je voudrais quand même récupérer en fond là, 1 mètre 80 de hauteur. Donc là, ça fait que la ficelle, elle est à 1 mètre 80, elle est à 2 mètres 30. parce qu'entre la tôle, les pannes, les arbats, ça fait à peu près un complexe qui fait à peu près 50 d'épaisseur. Donc il faut voir où j'arrive. L'avantage de ça, c'est que ça va me permettre de le régler avec le charpentier, de voir, de mettre tous les débits et tous les bois dont j'aurais besoin pour faire la couverture. Et du coup, j'en ai profité. Là, on voit qu'il y a le maître ruban qui est là. Entre le poteau, entre la limite de toiture et le mur de la maison, ça me fait, la goutte d'eau, ça fait 9 mètres. Donc ça fait quand même une sacrée couverture. Donc il va peut-être falloir que quand même j'augmente la pente ou alors que je prévois sur la toiture en ardoise une gouttière intermédiaire de manière à ce qu'il y ait moins d'eau qui coule sur le toit. Mais ça, on verra. Je verrai ça tranquillement avec le charpentier quand il viendra poser la charpente ici. Donc comme les maçons n'étaient pas là, on n'était pas sur la maison. On s'est principalement occupés à des activités extérieures. Donc principalement du défrichage ou du déboisage. Donc on couper pas mal de bois, on enlevait pas mal de feuilles. Donc là, on s'aperçoit que j'ai tout un tas de branches. Ça, c'est les anciennes branches du pommier qui étaient là. que je vais éclaircir encore plus parce que c'est un vieux pommier, mais je veux pas trop éclaircir d'un seul coup. Donc là, j'ai juste fait le minimum pour qu'il reprenne de la lumière. Et pareil, j'ai le... Ici, c'était pas un pommier, c'était un prunier où il y avait un grand bois qui montait et une branche horizontale qui allait jusqu'au jardin que j'ai coupé également de manière à faire moins d'ombre sur le jardin, dégager complètement la planche de culture là. Derrière laquelle se trouve, ça, c'était ma pépinière, donc ça, c'est des boulots. Il va falloir que je me dépêche aussi de les mettre en terre parce qu'après, ils vont être trop gros pour la pépinière. Et autrement, le jardin, on a continué... comme on défriche pas mal, on a pas mal de broyat à faire, donc broyat dans les allées, vieux foin dessus, pareil dans celle-là. Ça, c'est... Ça sera le futur rang de fraisier. Donc là, par contre, c'est broyat partout, je laisse sur broyat et mes poireaux qui restent de l'année dernière avec la bande là qui reste sous la bâche là à finir de préparer. la deuxième moitié du jardin. Je la cultiverai pas encore cette année. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais étendre du broyat partout, enlever les tôles là qui sont sous le vieux foin là parce qu'elles, elles sont de bonne qualité, je pourrais peut-être les récupérer. Et remettre une bâche par-dessus, une bâche de 6 mètres par 10 mètres, de manière à ce que le sol se prépare tranquillement en attendant de faire le jardin. On en a profité pour faire quelques achats aussi. Donc, les derniers en date, c'est des gouttières que j'ai récupérées chez Anagri à 10 km de chez moi. Donc c'est de la gouttière de 80 en 4 mètres de long. Donc c'est bien sympa de ne pas avoir trop de longs de route à faire pour les ramener. Parce que les gouttières, il faut que je les remette sur le hangar et sur l'arrière de la maison. Donc ça fait un sacré linéaire quand même. J'ai récupéré sur la commune toujours, du moins récupéré, acheté ce plateau qui était fait sur un châssis de caravane avec un essieu freiné de 750 kg. Donc, plateau de 2 mètres de large sur 3 mètres de long. Et il a l'avantage d'être bas, ce qui fait que quand j'ai des choses lourdes à porter, ça me permet d'éviter d'avoir à les monter. Il y a 4 crochets comme ça en plus à chaque coin. Donc, on peut le sangler facilement. Dessus, la cuve à eau IBC, c'est pareil, c'est une récupération. Toujours le bon coin. 60 euros avec le robinet. En plus, si l'ancienne coffre d'azuite, elle est propre, elle n'a jamais été utilisée. Donc, au prix où c'est en magasin en ce moment, j'en ai fait. Et après, c'est un voisin de la ferraille, de la bâche. Il y a plein d'autres choses. Donc là, il faut quand même, parce que pour une question de sécurité, que je refasse des passages de roues. Donc, je pense que je ne vais pas m'embêter comme il faut que j'ai le fond de ma baine de tracteur aussi, de ma bainette de tracteur à refaire. Il y a un gars qui fait de la ferraille, de la découpe, de la soudure, du pliage là et de la construction métallique. Pas loin de chez moi, je pense que je vais lui demander et du coup, je vais mettre la bainette sur cette remorque là et je ramènerai cette remorque et en même temps lui demander de faire, dans la même tôle que le fond, une protection des passages de roues. Dans la prairie, il n'y a rien qui a changé. Les autres choses qu'il va falloir que je m'occupe aussi, c'est que là, j'ai tous les... Or, les hêtres et les... et les charmes que j'ai à faire pour compléter ma haie, à ce sujet là, on s'aperçoit que les lapins et les lièvres sont de retour quand il fait froid. Oui. Donc, ils aiment bien me décapiter tous les arbres mais bon, ça c'est pas trop grave. Donc, il va falloir que je m'occupe de ça. Là, j'avais tout un tas de ferraille que j'ai plus un peu derrière la maison que j'ai évacuée. Donc là, c'est la ferraille que je garde encore. Mais pareil, il va falloir que je nettoie cette zone-là, là, de manière à ramener le bateau. Donc là, pareil, je nettoie, je mets une bâche de 6 par 10. Je ramène le bateau, je ramène les bouts de souches qui sont là. et pour ce qui est le motoculteur, le broyeur, ce que j'ai prévu. Donc là, on trouve ça, c'est des gouttières que j'avais déjà sur le terrain, qui sont là. Donc pour revenir aux équipements de motoculture, pour les mettre quand même à l'abri, je me suis attaqué à l'arrière du garage de manière à essayer de faire une surface à peu près plate, en légère pente, mais à peu près plate. Le problème, c'est que j'avais un gros trou derrière, donc là, je me retrouve à combler plus de 30 cm, presque. Donc ça, je le fais à la mini-pelle. Et avant, ici, pour ceux qui se rappellent, je vais peut-être incruster une image, j'avais un gros tas, j'avais de la souche, des bidons et tout. Donc bon, pour ça, la mini-pelle avec le goterato est parfaite. Et j'ai ramené ma deuxième cuve IBC ici, là dans le coin. Pourquoi ? Parce que là, il faut que je gratte dessous. Donc j'ai mon abreuvoir à vaches qui me servent de réserve d'eau à déplacer, donc il fallait que je le vide, il était plein. Et tant qu'à faire, il y a assez d'eau au sol, donc je l'ai transvasé dans la cuve de l'autre côté. Donc dans mon sol, toujours pareil, donc ces grandes barres de fer, elles y étaient. Ça voilà, souches, pneus, bâches, tout ça, ça vient du sol. et j'avais le grand rail que j'ai posé au sol pour me servir de règle. C'est pareil, il était dans le sol aussi. Donc ça, ça va être un rail de porte de garage, il fait 6 mètres. et j'en ai profité aussi pour couper les deux noisetiers que j'avais en bout de hangar qui avaient tendance à frotter contre les tôles, donc il y a celui-là, je ne l'ai pas encore déblayé. Et il y a l'autre qui est ici, là, dont je verrai après pour s'il sort les choux ou s'il ne les sort pas. Donc là, voilà le genre de souches que j'avais dans le sol, toutes les bâches, elles étaient aussi dans le sol, et le genre de ferraille que j'avais dans le sol aussi, donc pour ça, oui, oui, la mini-pelle est bien utile, et cette semaine, elle m'a servi pour autre chose, la mini-pelle, c'est que j'avais ramené ma remorque ici pour mettre toute la ferraille dedans, mais comme j'ai mis presque 600 kg de ferraille dans la remorque, à un moment de repartir, la voiture, elle ne voulait pas. Donc, j'ai tiré avec l'aide du maçon, moi, j'étais dans la mini-pelle, j'ai tiré ma voiture et la remorque avec la mini-pelle jusqu'à l'entrée du champ, de manière à pouvoir la sortir. J'ai aussi des lauriers, là, comme j'ai une haie de lauriers à faire honore, donc toutes les repousses spontanées de lauriers, je les conserve pour les replanter, et après, on retombe sur la zone que je suis en train de dégager au pied du sapin. Donc, qu'est-ce qui est prévu dans cette zone-là ? La première chose, je la dégage pour pouvoir faire tomber ce sapin de 30 mètres, là, on va je ne vais pas le démonter, on va le faire tomber d'un seul coup, donc c'est pour ça qu'il faut de la place, il va falloir que je démonte la serre, parce qu'il va plus loin que la serre, et le but, c'est de récupérer l'agrume pour voir, pour essayer de tirer des avivés, des poutres, des pannes, voir ce que je peux récupérer dedans, mais ça, on aura la surprise à la découpe en espérant qu'il ne casse pas en tombant. Une fois que ça, ça sera fait, qu'est-ce qui est prévu ? Ben là, des deux poteaux jusqu'au portique, j'ai envie de dire, là où il y a la bâche au sol, il y a un abri tunnel de 4 mètres de large sur 12 mètres de long, avec une bâche verte dessus qui est prévue, je l'ai déjà, donc là, vous avez les tubes au sol, j'ai les bâches de l'autre côté, donc ça, à titre de stockage, qui me permettra de mettre des choses, quand je vais devoir vider le hangar pour m'attaquer au sol, et après, deux serres de 6 mètres par 4, donc une ici et une là-bas, qui, elles, serviront effectivement pour le jardin. Là, une zone bâchée pour mettre toute ma... tout mes... tout ce que j'ai à déplacer, propre, et là, un carré de 5 mètres par 5 mètres où j'ai une structure, c'est une ancienne structure de tente de camping en fixe, avec une bâche dessus et des poteaux galvats, que je vais mettre ici de manière à pouvoir rentrer le matériel de motoculture à l'abri de la pluie directe. Et enfin, chose qui n'était pas prévue à l'origine, mais j'ai eu une occasion, une opportunité où je l'ai fait, dans mon axe, là, sur 8 mètres de large, 10 mètres de long, j'ai trouvé une structure de serre avec du gros tube de 60 en galvats, de 80 mètres carrés au sol, de 2 mètres 80 de haut, ou 2 mètres 70, donc je peux rentrer le tracteur dessous. Donc, je vais mettre un grand tunnel ici, bâché au moins cher, donc avec de la bâche de serre pour l'instant, une fois que cette zone-là, que le terrain sera dégagé. Sauf que là, il y a du boulot parce qu'il reste du bois, etc., il reste à niveler et j'ai aussi plein de bâches enterrées plus loin, mais ça, je m'en occuperai une fois que le sapin sera tombé. Là, dans cette zone-là, on s'aperçoit que j'ai ramené mes deux broyeurs, donc le broyeur à végétaux que vous avez l'habitude de voir, qui est en permanence, et mon broyeur de branches qui ne fonctionnait plus. Donc, comme le moteur c'est à hauteur mondain un GP200, j'ai trouvé et j'avais de la post-combustion, donc des flammes dans le pot d'échappement, etc., donc je ne savais pas si ça venait d'une prise d'air dans le carburateur ou d'un problème au niveau du pot, donc j'avais trouvé d'occasion un GP160 moins une cylindrée inférieure, mais qui avait le même carburateur et le même pot d'échappement. Donc, j'ai fait un dépannage rapide, c'est-à-dire que j'ai monté le carburateur et le pot d'échappement que j'avais sur le moteur que j'ai acheté d'occasion, et il est reparti impeccable, et plus tard, je verrai à changer que l'un ou l'autre pour recommander que la pièce défaillante. Donc ça, il fait du broyeur plus gros que l'autre, le broyeur de branches, mais qui sera parfait pour mettre sous ma vache ou dans les aléas. Donc là, il reste encore les anciennes grumes que j'avais, du petit bois de sapin, ce bois-là a débité, la serre a démonté, et je vais vous amener à voir la structure de serre que j'ai récupérée, qui est démontée, qui, elle, comme il me l'a amenée en camion et le terrain était plus que trempé, je ne voulais pas qu'ils s'embourbent dans le terrain, donc on les a déchargés à l'entrée du terrain. Donc de manière à avoir le développé de l'arceau et donc mesurer la longueur de l'arceau pour calculer la taille de la bâche qu'il me fallait, j'en ai monté un, donc ça, c'est un arceau de boue, donc il est là, et tout le reste, les autres arceaux sont là, donc c'est du tube 260 Galva, du bon tube, ça, c'est les, comment ça s'appelle, des barres filantes qui sont entre les arceaux, sur des T, etc., qui sont au sol, donc la serre est complète, ils montent juste la bâche, le fil et les clips pour fixer la bâche. Donc là, pour ceux qui suivent ma chaîne depuis quelques temps, pareil, si un jour il faudrait que je reprenne le temps des vieilles vidéos pour vous faire une évolution, quand j'ai acheté le terrain, déjà ici, on n'y mettait pas les pieds parce que c'était des ronces, là où je suis, et en plus, d'ici, on ne voyait pas la maison, là on commence à voir l'arrière de la maison, donc ça fait un peu mieux déjà, mais bon, les choses se font avec le temps, il ne faut pas être trop pressé, parce qu'après, tout ce qu'on dégage, il faut l'entretenir, si au passage, un autre achat aussi, une remorque agricole, j'en ai une dans le terrain que je n'ai pas encore sortie, donc je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais celle-là, je l'ai eue à pas trop cher, et j'ai dit, je la prends parce que le fait qu'elle soit en double roue et facilement transformable en remorque bois porte-grume, donc assez haute, bien pour passer dans les bois, des roues assez larges, donc j'ai ramené ça sur le terrain avec le tracteur, là, le bois que vous avez devant, c'est du bois presque trop pourri pour être brûlé, un châssis de caravane qui est à enlever de toute façon, mais ça, pareil, je le ferai de l'autre côté, et là, je suis quand même passé avec la mini-pelle pour élargir un peu le passage, pour enlever la souche qui était là, et enlever également, là, ils sont posés à côté, ils sont arrachés, les lauriers que j'avais qui repoussaient, les repouss spontanés de lauriers de manière à refaire une aidance de lauriers ici parce que j'ai la route qui est juste de l'autre côté de manière à m'isoler de la route. Je récupère de bois quand je fais ça, donc les plus gros morceaux en frais, ils sont ici, donc mon bois, je le coupe à 90 de long, 90 de long parce que soit je fais du 30, soit je fais du 45, donc un mètre, c'est assez bâtard pour faire ça, et là, 90, ça convient bien. Après, ce qui est plus court, je le coupe en 30, et donc, pour ça, je réutilise, j'avais les clapiers qui étaient là sur place, donc je les ai nettoyés sommairement pour enlever le fumier de lapin parce qu'ils n'avaient pas été vidés, j'ai commencé à le mettre en sac, ça peut toujours être utile au jardin, et après, comme ils font 70 de profondeur, je mets deux rangées de 30 dedans, donc celui-là, celui-là, et celui-là, c'est du bois frais, donc à faire sécher, et ces deux-là, et à terme, certainement, celui-là aussi, c'est du bois qu'on pourrait presque brûler tout de suite. Donc là, il faudra que je revienne ici avec la mini-pelle pour arracher les derniers lauriers qui sont là, mais bon, au moins, on a un bon accès, même sans démonter le clapier, au bas de la grume, pour pouvoir la couper et pour pouvoir se retirer rapidement. Bon, je ne sais pas depuis combien de temps je parle, mais certainement plus de 20 minutes, donc je pense qu'on va en rester là pour ce journal de bord, pour ce partage de ces cinq semaines. Six dernières choses. Donc là, j'ai mis mes deux broyeurs en batterie, ce qui me permet de gagner du temps, d'amener le bois que j'ai broyé ici et tout de suite j'envoie dans l'un ou l'autre broyeur en fonction de ce que j'ai besoin. Mais j'avais une branche ici, là, je me suis dit que ça serait bien que je la broie. Et j'ai sorti la serpe et d'habitude quand j'utilise la serpe, j'ai toujours mes gants de bûcheronnage, voire le pantalon quand c'est des endroits où la serpe pourrait arriver dans les jambes. et hier, comme c'était juste pour une branche, j'ai juste pris la serpe. À ce moment-là, un gros bruit sur la route, je me suis retourné, donc manque d'attention. Voilà, le pouce qu'a pris. Bon, rien de grave, j'ai juste une bonne coupure qui aurait nécessiterait trois points, même si on ne m'en a fait qu'un. Mais toujours est-il que là, pour trois semaines, on va éviter de mettre les mains dans la terre. Ce n'est pas grave, on va en profiter pour faire du tri et du rangement, il y en a bien besoin, que ce soit dans la maison ou ailleurs, plus les papiers. Et on reprendra tout ça d'ici quelques temps. Donc là, comme je disais, vous voyez, il y a toutes les bâches, il y a tout, donc là, cette zone-là, pour la sortir. Mais bon, une fois que ça, c'est sorti, là, j'aurais fait du plat avec le bon angle de pente que je veux. Donc, j'irai directement au tracteur avec le godet et ce qui permettra de dégager plus rapidement cette zone-là. Bon, ben sur ce, je vais en rester là, je ne vais pas être trop long, je l'ai déjà été assez, vous avez certainement marre de m'entendre parler. Donc, je vais vous dire à bientôt, je ne sais pas quand, une bonne réussite dans vos projets et... qui ne a pas ? Merci.